Bonjour William, bonjour à tous, avec Jean-Luc Mélenchon, nous allons évoquer évidemment l'actualité, à commencer par les manifestations qui accompagnent la femme olympique qui a quitté Paris et qui était à San Francisco cette nuit, où là encore il y a eu des manifestations, où là encore on a préféré un petit peu éviter le parcours. Et sur ces affaires, Jean-Luc Mélenchon, vous avez une position qui est, alors pour le coup, presque iconoclaste, en tout cas très différente de ce qu'il est convenu d'appeler la pensée unique. Vous vous dites qu'il ne faut pas humilier les Chinois et ça n'a pas de sens d'agir comme ça. Oui, oui, je trouve que j'ai une position personnelle, mais je trouve que c'est lamentable. Si on ne voulait pas que les Jeux aient lieu, il ne fallait pas permettre à la Chine d'être candidate. Une fois qu'elle a été candidate, il ne fallait pas accepter que ce soit Pékin le lieu des Jeux olympiques et pas transformer ça en un traquenard pour les Chinois. Et j'observe une chose, c'est que tout ça a lieu à propos des événements du Tibet. Donc, qui veut protester ou émettre une critique à l'égard du régime de Pékin ? Ce qui est assez classique, parce que chaque fois qu'il y a eu des Jeux, on a protesté contre le régime du pays. Oui, parce qu'on peut dire quand même qu'en Chine, les droits de l'homme, ce n'est pas un modèle. Ah ben clairement, ils n'en ont pas la même vision que nous. Mais je fais remarquer, par exemple, quand il y a eu les Jeux aux Etats-Unis aussi, il y avait eu des protestations, ou quand il y a eu les Jeux à Moscou, peut-être qu'on en dira un mot dans un instant. Donc, si on veut protester, aujourd'hui il faut être, la protestation se fait sous l'angle, donc je suis d'accord avec la revendication du Dalaï Lama concernant le Tibet. Ben là aussi, moi je dis, écoutez, il faut regarder à deux fois. Il ne faut pas en rester à l'imagerie d'Épinal. Et c'est quand même incroyable de voir des Français qui sont prêts à se disputer entre eux, d'une manière terrible pour la séparation des Églises et de l'État, trouver normal qu'une religion se transforme en État au Tibet. Eh bien moi je dis clairement, alors, c'est une opinion profonde en moi, les droits sont universels, et on ne peut pas se réclamer de droits universels, et ensuite, l'instant d'après, trouver normal la théocratie au Tibet. La théocratie, c'est le gouvernement par les gens d'Église. Imaginez-vous, par exemple, alors ça n'a rien à voir avec le... La personne du Dalaï Lama. Ce n'est pas la personne ni la religion. C'est un peu comme, moi je respecte la religion, par exemple, je ne sais pas, on va dire des moines en France, pour autant je ne suis pas d'accord pour que la France, par exemple, soit gouvernée par les moines. Or c'est ce que nous trouvons normal de dire à propos du Tibet. De la même manière, nous acceptons des extravagances du genre, la Chine a envahi le Tibet, mais c'est absolument faux. C'est un événement à l'intérieur de la révolution chinoise qu'on peut ne pas approuver. Mais enfin, l'intervention de l'armée en 1959 vient du fait que les seigneurs féodaux tibétains ont refusé l'abolition du servage. Alors, on peut discuter de ce que les communistes ont fait. Pour ma part, je les approuve dans cette circonstance-là, sur ce point-là. Mais tout de même, n'allons pas après dire des choses aussi extravagantes et injurieuses pour les Chinois. Les Chinois, ils regardent, ils entendent tout ça. Que de leur dire, écoutez, nous, à propos des Jeux Olympiques, nous avons décidé qu'il est normal que le quart du territoire de la Chine échappe à l'autorité de la Chine elle-même. Il n'y a pas un pays au monde qui reconnaît le Tibet. Il n'y a pas une province, y compris Taïwan. Mais le Tibet, d'ailleurs, ne revendique pas son indépendance. Françoise d'abord, sur ces sujets-là, vous savez comme moi comment ça se passe. Ce n'est pas une affaire simplement associative et d'ONG. C'est une question dans laquelle il y a des intérêts, je dirais, du droit, de la stabilité du droit international. Le Kosovo non plus ne demandait pas l'indépendance. Et pourtant, ça a fini comme ça, avec une base américaine. Bon, donc, ne faisons pas les faux naïfs à croire que tout ça se produit comme ça sans qu'il y ait à l'arrière-plan des enjeux géopolitiques et géostratégiques où des gens se font manipuler. Est-ce que ça veut dire que vous avez le sentiment qu'on demande aux athlètes et à l'olympisme de faire ce que les politiques n'ont pas fait, puisqu'après tout, tout le monde est allé en Chine, y compris d'ailleurs la candidate aux élections présidentielles Ségolène Royal, et qu'à l'époque, bon, les droits de l'homme, on en parlait gentiment. Vous avez raison, tout ça patauge dans l'hypocrisie. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas un candidat à une quelconque élection qui ne commence pas par aller en Chine, parce que la Chine est la grande puissance, il faut donc aller discuter avec. Bon, ensuite, aujourd'hui, il y a les ONG qui protestent, ou l'ONG qui proteste, essentiellement... Reporters sans frontières, en l'occurrence, beaucoup. Oui, Reporters sans frontières, qui est une organisation qui est extrêmement engagée idéologiquement, les trois quarts du temps, en général... C'est-à-dire ? Elle fonctionne aux alentours des cibles que désignent les néoconservateurs américains. Vous voulez dire que Ménard est directement influencé par les néoconservateurs américains ? Disons qu'idéologiquement, oui. Il est toujours du côté des cibles que désignent les néoconservateurs. Par exemple, il est anti-chaviste, contre le Venezuela, contre... Bref, on connaît ses positions idéologiques. Ce n'est pas du tout quelqu'un de neutre. Ce n'est pas quelqu'un qui... Il ne défend pas les droits de l'homme, simplement ? Je crois qu'il défend les droits de l'homme, comme beaucoup de gens les défendent, mais lui, il les défend spécialement dans certains cas et pas dans d'autres. On ne l'a jamais vu aller protester contre la légalisation de la torture aux Etats-Unis. On ne l'a jamais vu aller protester contre le fait que les détenus de Guantanamo n'ont pas d'avocat. Bon, et ainsi de suite. Mais je le laisse de côté. Je veux pointer ensuite à votre question l'hypocrisie de la situation. Après tout, si l'on voulait protester, pourquoi ne va-t-on pas protester au siège d'Airbus, au siège d'Areva, qui ont passé des accords avec la République Populaire de Chine ? Je vais vous dire ce que je crois. Il y a un fond de racisme anti-chinois dans tout ça. On met en avant les événements du Tibet. On oublie de dire que les événements du Tibet ont commencé par des pogroms, c'est-à-dire des massacres, de commerçants chinois dans la rue tués à coups de bâton. Regardez sur le site d'Arrêt sur image, vous verrez le reportage qui atteste de ces faits. Et ça, on ne le considère comme rien. Ecoutez, trouvez-vous normal qu'après ce qui vient de se passer en France, l'ambassadeur de Chine en France, qui représente le 1,4 milliard de millions de chinois en France, est arrivé le 8 mars. Il n'a toujours pas pu présenter ses lettres de créance au président de la République française. Vous trouvez ça normal ? Jean-Luc Mélenchon, vous faites le parallèle entre le boycott des Jeux de Moscou, parce que les soviétiques avaient renvayé l'Afghanistan, et vous dites, on a créé Al-Qaïda. Mais demain, les tibétains, ils ne vont pas se transformer en terroristes internationaux. Ce n'est pas exactement non plus la même chose. C'est-à-dire que le terrorisme et l'oppression religieuse étaient stables, qu'elles soient internationales ou nationales. Moi, je ne souhaite pas pour les tibétains l'autorité des moines, je le dis clairement. Je rappelle l'histoire des Jeux de Moscou. On nous a dit, il faut boycotter les Jeux de Moscou, parce que l'armée rouge est venue appuyer le gouvernement communiste de l'Afghanistan. Tout ça est très ancien, mais enfin, ceux qui s'en souviennent, s'en souviennent. On peut tirer la leçon des événements. Pour lutter contre les communistes, on a soutenu tout et n'importe quoi. Les talibans qu'on a armés, et Al-Qaïda qu'on a fabriqués à cette époque-là. Est-ce que vous croyez que le bilan est glorieux ? Alors, est-ce que depuis, nous devons nous jeter tête baissée dans n'importe quelle revendication de type religieux, et l'approuver sans autre forme de procès ? Je ne dis pas qu'il faille approuver la répression violente, mais je dis que tout ça mérite réflexion. Alors, qu'est-ce qu'il faudrait faire ? Il faut quand même faire un peu de pression sur les droits de l'homme en Chine. Bien. Alors, au moins, au minimum... On fait comment ? On ne peut pas dire aux Chinois, ah ben allez-y, continuez, tapez sur les gens, mettez-les en prison. Bien sûr. Il y a un certain nombre de gens qui sont des défenseurs chinois des droits de l'homme en Chine, qui ont été arrêtés à intervenir et de mise en prison. Nous en sommes d'accord. Déjà, on pourrait gagner en crédibilité, si ce n'était pas tout le temps, de poids, de mesures. Si nous manifestions la même indignation à l'égard, j'ai cité tout à l'heure, les Etats-Unis, parce qu'ils pratiquent la peine de mort, parce que la torture y a été légalisée, parce qu'on a des prisons secrètes. Tout ça n'a pas l'air d'émouvoir grand monde. Les Chinois, nous serions plus crédibles quand nous leur parlons, si notre indignation n'allait pas toujours du même côté. Deuxièmement, nous pourrions être plus crédibles si nous adressions aux autorités chinoises. Vous et moi, nous sommes ici en train d'en parler, mais le Président de la République française, le Premier ministre que nous avons, est très s'adressé au Président de la République populaire de Chine, qui porte un nom, ce n'est pas les Chinois en général, il s'appelle Ujintao, le Premier ministre s'appelle Wen Jiabao. On leur pose des questions à ces gens-là ? Non, regardez, on ne reçoit même pas l'ambassadeur de Chine. On ne la crédite même pas. On n'a pas reçu celle-là. Je trouve que nous avons une attitude d'un mépris qui est franchement insupportable. Et Gordon Brown a annoncé qu'il n'irait pas à l'inauguration... Oui, mais il ira à la clôture. Alors vous pouvez me dire que ce n'est pas d'hypocrisie, ça ? Enfin !